Et la revue de la presse avec Daniel Haïk. Bonjour Daniel et Bokertov. Bonjour Léa, Bokertov. Pas de répit dans la presse israélienne, comme l'indique le Yédiot à Haronot. La crise sécuritaire a pris fin et voilà que débute une crise politique. Et oui, en effet, le grand quotidien israélien titre ce matin, feu à droite. Et il nous explique que la réalité sécuritaire a entraîné une confrontation, au sein même de la coalition gouvernementale entre le Likoud et la force juive d'Itamar Benguir. Ce dernier a été écarté par Benjamin Netanyahou des consultations sécuritaires d'avant-hier. Et en réaction, il a décidé que sa formation force juive boycottera les votes du Parlement. Au Likoud, on a vite réagi. Si Benguir n'est pas satisfait, il n'est pas obligé de rester au gouvernement. Ce à quoi Benguir, qui était hier à se dérote avec ses élus, a rétorqué. Si Netanyahou n'est pas satisfait de moi, il n'a qu'à me limoger. En aparté, Benguir menace. Si le gouvernement ne mène pas une politique plus ferme envers les terroristes, nous ne le soutiendrons pas. Au sein de la classe politique, on estime qu'il s'agit là d'une menace vaine. Tous les quotidiens et les sites d'information se font ce matin, Daniel, largement l'écho de la protestation des habitants de Sderot. Oui, les habitants de Sderot qui déclarent que ce n'est pas la politique que doit mener un gouvernement de droite. Ils ont affirmé, ces habitants de Sderot, leur protestation, leur mécontentement face à la politique menée par le gouvernement. Ils ont manifesté hier soir spontanément dans le centre de la localité. C'est le Hamas qui décide quand il déclenche les hostilités et quand il les termine. C'est inacceptable, affirment les habitants de Sderot. Certains d'entre eux, qui ont voté en faveur du gouvernement de droite, ne cachent pas leur déception. Et fustige Benjamin Netanyahou face à la réaction laxiste de Tsaal aux tirs de dizaines de roquettes dans la journée de mardi. Le guédiot Arronot souligne que les habitants de Judée-Samarie sont aussi mécontents et inquiets. Oui, ces habitants constatent également la poursuite des attentats terroristes et des tirs en direction de leurs véhicules. Cela rend leur vie beaucoup plus compliquée au quotidien et dangereuse, bien entendu. Les habitants de Itzhar pointent eux en particulier un doigt accusateur en direction du gouvernement. Ils nous abandonnent à notre sort, affirme-t-il. Le volume des tirs ne cesse d'augmenter pour atteindre des dimensions que nous n'avons jamais connues dans le passé, affirment ces habitants. Et face à ce mécontentement multiple, le Israël Ayom, pas facile à prononcer Daniel, nous annonce en manchette un scoop. Oui, effectivement, selon le quotidien gratuit, la Défense Nationale envisage de lancer une vaste opération dans le nord de la Samarie, une opération militaire, pour tenter de mettre fin à cette escalade de la violence au sein de la Défense Nationale. On estime qu'après la fin du Ramadan, le moment est venu de neutraliser les nids terroristes d'Angénine et Naplouse. L'Israël Ayom précise qu'il y a toutefois d'autres options sécuritaires, comme par exemple la reprise des éliminations au sommaire. Maritalia Lankri, qui est colonel de réserve et une ex-responsable au sein du Conseil de Sécurité Nationale, écrit dans son analyse, toujours dans le Israël Ayom, que Tzal doit absolument restaurer sa force de dissuasion. Pour cela, il faut une opération de grande envergure qui inclut l'élimination des chefs du Hamas et la destruction d'infrastructures terroristes. Et les quotidiens et les sites d'information soulignent qu'il n'y a pas que la force juive qui est mécontente de la politique du gouvernement. Oui, en effet, les médias se font également l'écho de l'ultimatum lancé par les orthodoxes Ashkenaz au Premier ministre. Si la loi sur l'enrôlement des élèves des Yeshivot n'est pas votée avant le budget, bien les députés du judaïsme de la Torah quitteront le gouvernement ou tout simplement ne voteront pas en faveur du budget. On pensait en début de semaine que Netanyahou avait écarté cette menace. Il s'avère que le Conseil des sages de la Torah n'a pas encore validé l'arrangement selon lequel le vote de la loi sur la conscription des élèves des Yeshivot attendra après le vote du budget. C'est là encore un nouveau casse-tête politique pour le Premier ministre. Eh oui. Alors qu'écrivent les éditorialistes autour de ces crises qui ébranlent la coalition ? Odette Shalom dans le Yédiot Achaonot écrit que ceux qui ont voté en faveur d'Itamar Benvi en pensant qu'il était le sauveur qui allait instaurer la sécurité, restaurer la sécurité personnelle et la gouvernance doivent comprendre qu'ils se sont fait avoir. Les patrons de la police ont compris avec qui ils ont affaire. Netanyahou préfère le tenir à l'écart des consultations sécuritaires. Et ce qui reste à Benvi, c'est de pleurnicher, écrit donc Odette Shalom. Et ceux qui n'avaient remis, elle, dans le Yédiot Achaonot, constatent que dans le cas précis, la gauche s'aligne sur le narratif de la force juive et clament en direction du gouvernement « Vous avez abandonné le sud sous Benete Lapid. Notre politique était beaucoup plus ferme. » Et elle écrit que, de facto, la gauche est prête à sacrifier la cause palestinienne pour dénoncer un gouvernement de droite. Fin de citation. Et Nav Galili constate toujours dans le Yédiot Achaonot que les habitants de Sderot ont dû assister à un spectacle bizarre. Hier, une partie de la coalition qui manifeste contre elle-même. Quant à Ariella Ringelhoffman, elle écrit « Il est temps d'expliquer au public que nous sommes enfoncés profondément dans la boue de Gaza. » Et les éditorialistes du Israel Ayom et du Haaretz commentent aussi ces développements. Oui, Ariella Kahana, dans le Israel Ayom, écrit que le jardin d'enfants d'Itamar Ben-Gvir est en train d'affaiblir le gouvernement. Et Ben-Gvir doit comprendre qu'au bout du compte, ce qu'il obtiendra, ce sera la chute du gouvernement et l'arrivée d'un gouvernement qui sera conduit par Benny Gantz dans le meilleur des cas. Amnon Lord, lui aussi, dans le Yédiot de Israel Ayom, a admet que la riposte de Tzahal était insuffisante mardi et que l'objectif des autorités était de ne pas aller vers une escalade. Enfin, Mira As, la journaliste et militante d'extrême-gauche, écrit dans le Haaretz, elle revient sur la mort de Khader Adnan, le leader du djihad islamique, et nous livre une sorte d'hommage véritable à ce terroriste qui, écrit-elle, a mené, je la cite, « une campagne de protestation courageuse et juste ». Et puis, pour terminer cette revue de la presse, Daniel, sur une note un peu plus légère, nous allons parler du couronnement du roi Charles. Je sens ce que vous allez me dire. Oui, un couronnement qui se déroulera ce samedi à l'abbaye de Westminster. Vous le savez probablement, nous avons déjà mentionné cette semaine les attentions du roi Charles envers le grand ramin britannique Ephraim Mirvis, qui résidera dans le palais royal de Clarence House pour ne pas avoir à marcher longtemps durant le Shabbat pour cette cérémonie. On sait également que l'huile d'onction du roi proviendra du Mont des Oliviers à Jérusalem, mais ce que la presse italienne nous apprend, eh bien c'est qu'une famille juive, la famille Cachquette, qui va fournir les tenues de cérémonie de la famille royale, et en particulier du roi Charles, durant cette cérémonie de couronnement. Sous-titrage ST' 501